Alors, donc nous sommes de retour. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue encore pour ce petit webinaire aujourd'hui sur l'approche du musée ambulant à l'appréciation d'oeuvres numériques présenté par la merveilleuse Sarah Bélanger-Martel du musée ambulant. Alors, pour lui laisser tout le temps qui est dédié aujourd'hui, je vais sans plus tarder lui laisser la parole. Je veux juste mentionner, par exemple, qu'à la fin du webinaire, je vais vous donner, dans le fond, un petit lien pour obtenir un badge de participation, dans le fond, pour noter vos heures de développement professionnel. Donc, vous allez avoir une heure de reconnus via ce badge-ci que je vais vous partager à la fin de la présentation. Donc, bon webinaire à tout le monde, puis bienvenue Sarah, merci d'être avec nous. Bien, merci. Merci de l'invitation. C'est la deuxième fois que je viens visiter votre groupe, en fait. Je suis super contente parce que cette fois-ci, j'ai l'occasion de plonger un petit peu plus en profondeur dans vraiment notre approche spécifiquement à comment on aborde les oeuvres numériques, nous, au Muséambulant. Juste par curiosité, parce que là, je regardais vite fait la liste des participantes qu'on a avec nous. Est-ce qu'il y en a qui étaient là la dernière fois aussi, si vous voulez? Là, je vous vois avant de partager mon écran. Est-ce que vous voulez lever la main, ceux qui étaient là la dernière fois, par curiosité, savoir s'il y en avait à qui j'avais fait une autre présentation à la fin de l'année dernière? Je pense que non, hein? Ok, super. Bien, c'est parfait. Vous allez peut-être revoir des images que vous auriez vues autrement. Mais je vais m'assurer de vous présenter vraiment notre organisme parce qu'on n'est pas super connus encore. Fait que je vais vous présenter le Muséambulant. Puis après ça, on pourra plonger un petit peu plus en profondeur dans le sujet d'aujourd'hui. J'ai tendance à parler beaucoup, Marie-Ève, avant de te voir disparaître de mon écran parce que je vais partager. Je t'invite à m'arrêter au besoin. Puis j'essaie de condenser tout ça pour qu'on ait assez de temps pour discuter. Là aussi, on n'est pas une centaine. Fait que ça serait le fun de pouvoir discuter, avoir un beau moment à la fin pour discuter ensemble. Fait que je vais tenter de garder ça assez bref, mais pour qu'on puisse après ça vraiment échanger librement. Donc, n'hésite pas, Marie-Ève, à m'arrêter. Si vous avez des questions en cours de route aussi, vous êtes les bienvenus à les poser. J'ai demandé à Marie-Ève de m'assister en partageant dans le chat quelques liens au courant de la présentation. On n'a pas eu le temps de s'en parler beaucoup, mais tu vas voir, c'est assez évident. Alors, elle va pouvoir partager ça dans le chat tout au long de la présentation. Alors, sans plus tarder, je vous partage mon écran. Et là, soyez indulgente parce que je ne suis pas familière beaucoup avec cette plateforme-là. Est-ce que vous voyez mon écran actuellement? Je pense que oui, hein? Oui, on voit. Oui, parfait. Si je me mets en mode slideshow ici, vous voyez bien l'image du musée ambulant, les petites tentes du musée ambulant. Oui, c'est en plein écran. Bon, bien, c'est génial. Alors, je vous présente le musée ambulant. Moi, je suis co-directrice générale du musée ambulant depuis plusieurs années. En fait, je suis avec le musée depuis ses tout débuts. On est un tout jeune organisme. On a eu cinq ans l'automne dernier. Donc, on est vraiment un organisme ambulant lucratif qui n'est pas tout à fait un vrai musée. Je vais le dire entre guillemets comme ça. On a le nom de musée. Mais on n'a pas nécessairement une accréditation de musée, d'institutions muséales agréées parce qu'on est une nomade. Ça, c'est vraiment une de notre… Le nom le dit. On est un petit musée d'art nomade. Donc, on se promène, nous. Et vous avez devant vous une image, en fait, de ce à quoi ressemble parfois le musée. Mais il a plusieurs formes, notre musée ambulant. Cette image-là, c'est une image de notre… Une de nos expositions sous chapiteau qu'on promène dans les écoles. Surtout, c'est vraiment une exposition qui a été pensée pour les gymnases d'école. Donc, on va déployer sous différents types de structures, des structures qui sont nomades, itinérantes. On va déployer des activités qui vont amener des œuvres d'art, d'art visuel contemporain par des artistes professionnels qui vont les amener au-devant de différents publics. On fait ça à toutes sortes d'endroits. Puis aujourd'hui, vous avez allez voir, je vais vous parler un petit peu plus des œuvres numériques, comment on les présente, comment on les aborde. Surtout, je pense que c'est vraiment ça le thème de ma présentation aujourd'hui, c'est quel genre d'approche on a. Puis je vais, à travers la présentation, je vais aussi essayer de vivre une de ces découvertes-là avec vous. Donc, durant la présentation, je vais vous partager, en fait, un lien vers une œuvre qu'on va pouvoir découvrir ensemble, qu'on va pouvoir discuter ensemble. J'espère que ça va vous donner envie d'en découvrir d'autres par la suite. Je vais vous parler de notre expérience à nous. Elle est vraiment spécifique parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie des œuvres dans des milieux qu'on ne connaît pas, qui peuvent être à l'intérieur, à l'extérieur, avec toutes sortes de publics. Donc, c'est une expérience qui est un peu différente de la vôtre où vous avez quand même, vous avez un contexte que vous connaissez bien, des élèves que vous voyez souvent, des milieux que vous pouvez quand même, à travers certaines contraintes, évidemment, mais que vous pouvez adapter, que vous pouvez préparer pour vivre des œuvres numériques. Mais je pense qu'il y a quand même plusieurs de nos constats qui vont s'appliquer à vous et qui vont, ça va être intéressant d'en discuter ensemble parce que nous, on travaille beaucoup avec le milieu scolaire. Donc, on a quand même développé des projets qui se déploient dans la spécificité de la classe ou de l'école. Puis, je pense que ça va vous intéresser de pouvoir voir comment nous, on fait ça, on pourra en échanger davantage de par la suite. Donc, je vais vous parler un petit peu du musée, juste pour que vous compreniez d'où on arrive avec cette approche-là. Je le disais tout à l'heure, c'est un musée qui est nomade, mais on a quand même une collection d'œuvres d'art qu'on déplace avec nous. On a des œuvres qu'on achète, en fait, l'acquisition d'œuvres. On a à peu près plus d'une centaine d'œuvres d'art dans notre collection. Et des œuvres vraiment de tout type. Mais ce sont des œuvres qu'on va aller chercher par d'artistes professionnels qui travaillent dans toutes sortes de médiums à travers le Québec, même à l'extérieur du Québec maintenant aussi. Puis, on va aller les chercher pour être capables de les amener vers des publics où ils vont créer vraiment des moments de découverte et d'émerveillement qui vont être intéressants à vivre. Puis, ce qui est spécifique peut-être avec l'approche d'une ambulance, c'est qu'elle est événementielle dans le sens où nous, on va arriver avec des œuvres et on va les découvrir, nos médiatrices vont les découvrir avec le public sur un moment donné. Ce qui peut peut-être ressembler à certains égards à la découverte d'une œuvre en classe avec une enseignante qui pilote un peu la découverte de l'œuvre et que ça se passe sur un temps spécifique à un moment précis. Vous, vous avez la chance peut-être de revoir, de revisiter certaines œuvres ou de revoir vos élèves, de leur présenter beaucoup de choses. Dans notre cas, nous, la beauté de notre nomadisme fait qu'on a le défi, c'est toujours à recommencer. Ce sont des nouvelles découvertes, des nouveaux publics à chaque fois. Mais on réussit quand même, notre expertise, je pense qu'on réussit à créer un petit moment de magie à travers très peu de temps. Alors là, ici, vous voyez des enfants dans une école primaire de Pessamite sur la Côte-Nord qui découvrent certaines des œuvres de notre collection. Mais on se promène aussi ailleurs. On a présentement un projet dans les CPE qui fonctionne super bien avec les tout-petits. Donc, les œuvres d'art actuel sont accessibles vraiment à tous les publics. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on cherche à déconstruire. L'idée que l'art contemporain peut être rébarbatique pour certains publics ou qu'il y en a qui ne vont pas comprendre. Donc, on amène des œuvres vraiment à tous les publics. Puis on va viser principalement aussi là où il y a des enjeux d'accessibilité. Vous voyez ici un projet où on a fait, où on a travaillé avec des personnes qui vivent avec un handicap visuel. L'art visuel peut être accessible aussi à des gens qui ont des handicaps. Il s'agit quand même d'adapter la rencontre. Puis, on choisit aussi les œuvres en fonction de ça. On va visiter des aînés. Et à travers tous ces publics-là qu'on va aller visiter, c'est vraiment la même approche qu'on va développer. J'ai essayé de la résumer en comme trois grands aspects. Puis, vous allez voir quand on va parler d'œuvres d'art numérique, on va vraiment revenir sur ces aspects-là, comment ça correspond, la découverte d'œuvres numériques, comment elle peut correspondre à ces piliers-là de notre approche de médiation. Par ailleurs, le mot médiation, je ne sais pas si vous êtes familière avec ce terme-là, la médiation culturelle. Le travail de médiation, c'est vraiment cette idée de mise en contact, d'organiser la rencontre avec l'œuvre, entre l'œuvre et le public. Il y a toutes sortes de façons de faire la médiation. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment l'approche du Musée ambulant qu'on a développé depuis cinq ans. Et c'est vraiment notre façon à nous de faire la médiation. Il y en a qui le font autrement ou même qui comprennent l'idée de la médiation autrement. Mais pour nous, dans les choses qui sont hyper importantes, pour être capable de faire un travail de médiation, pour être capable de faire une vraie découverte d'œuvres d'art, c'est d'avoir un contact direct avec l'œuvre. Pour nous, c'est super important. Une reproduction d'une œuvre, une photo d'une œuvre, ça peut être intéressant en plein d'égards, mais ce n'est pas la rencontre avec l'œuvre elle-même. C'est pour ça aussi que nous, on déplace des œuvres dans les milieux, parce que l'objectif, c'est que les gens puissent avoir un contact vraiment direct avec l'œuvre. Puis quand on parle d'œuvre numérique, c'est vraiment intéressant aussi de se questionner sur comment on peut avoir un contact direct avec l'œuvre, de la manière dont elle a été pensée, de la manière dont elle a été créée, pour quel type de support, quel type de plateforme. Donc ça, c'est des questions qui reviennent aussi dans le numérique. Mais pour nous, ce contact-là direct, il est essentiel et il se vit avec tout le corps. Alors quand on parle d'œuvres dématérialisées, vous allez voir tantôt, si on parle d'œuvres numériques, ça devient un autre, il faut le réfléchir un peu autrement. Mais pour nous, le contact, le rapport au corps, il est super important. Une des choses qu'on fait beaucoup avec le Musée ambulant, c'est qu'on utilise le toucher quand on peut, quand on est capable de toucher les œuvres. C'est quelque chose qui est super important pour nous. N'importe quelle personne qui aime les arts le sait, la première chose qu'on a le goût de faire, n'être pas devant un tableau au musée, c'est de passer nos mains dessus pour voir si la texture ressemble à quoi. On a vraiment ce désir-là de toucher puis on essaie, nous, d'avoir dans la plupart de nos activités des occasions de vivre un contact vraiment proche avec les œuvres, de pouvoir les regarder sous différents angles, mais aussi d'utiliser un peu tous nos sens pour aborder l'œuvre. Puis ça, c'est peut-être un des points qui est très pertinent par rapport aux œuvres numériques. C'est-à-dire qu'on a le visuel, mais il y a aussi le toucher quand on peut, mais quand on ne peut pas, il y a tout le toucher imaginé. L'odorat, on peut utiliser ça pour essayer d'imaginer. Là, vous avez une image, une de nos séries de sculptures qui, souvent, on demande avec le public, on se questionne sur leur goût. Qu'est-ce qu'elles goûteraient ces sculptures-là? Qu'est-ce qu'elles sentiraient? Ça, c'est des stratégies qu'on peut réutiliser aussi avec des œuvres numériques. Donc, l'idée d'être vraiment, avoir un contact direct et d'utiliser tous nos sens, c'est quelque chose qui va revenir dans l'ensemble de nos activités qui est vraiment centrale dans notre approche de médiation. On a aussi un autre aspect de notre approche qui est assez particulière. C'est le côté de la dimension partagée, partageable d'une rencontre avec des œuvres. Contrairement, par exemple, à d'autres lieux de diffusion où on peut circuler individuellement, aller voir les œuvres partir quand on veut. Nous, aux Musambulants, on travaille sur la fonction ou la dimension partagée de ces rencontres-là. Donc, ce sont toujours des activités de groupe. Puis, encore une fois, je pense que ça, ça fait écho à votre travail d'enseignement aussi où on veut vivre quelque chose qui est de l'ordre du partagé. Donc, oui, on veut vivre une rencontre avec une œuvre, mais on veut surtout que cette rencontre-là, elle soit enrichie par le partage de groupe. Puis ça, on le fait beaucoup à travers. Une approche par question du dialogue où on co-construit ensemble, en fait, les interprétations, on co-construit les récits autour de l'œuvre. Quand on fait une activité d'animation où on va découvrir une œuvre ensemble, on ne sait pas où ça va nous mener. Ça dépend vraiment de la discussion qu'on va avoir avec le public à ce moment-là. Et notre rôle de médiatrice, c'est vraiment en tant que facilitatrice de ces échanges-là. Donc, le côté de dialogue, de partage, il est très important. Puis je pense qu'autour d'œuvres numériques, on regardera dans différents types d'œuvres numériques, parfois c'est facile de vivre une expérience commune si, par exemple, on écoute ensemble une œuvre sonore qui est numérique. Mais parfois, c'est plus difficile si on pense à des œuvres de réalité virtuelle où on est chacun, chacune dans un casque en immersion. Bien, comment on partage cette rencontre-là? Comment on peut faire pour que cette rencontre-là soit partagée et qu'il y ait un aspect de groupe, la richesse du groupe qui émerge de ça? Donc, c'est vraiment à travers cette approche-là qu'on envisage les arts visuels, comme exemple les arts vivants. Je le disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose d'événementiel, mais pour nous, le rôle de la médiatrice, il est vraiment central. Le rôle de la personne qui va faciliter l'échange ou la discussion, il est vraiment important parce que ce qu'on veut, c'est que la discussion nous amène ailleurs par rapport à l'œuvre. Et c'est vraiment une posture où nous, on ne se place pas en transmission d'un discours d'artiste où on ne donne pas d'informations nécessairement sur l'œuvre, son interprétation principale, où on va plutôt axer sur la grande écoute de ce qui va ressortir des conversations, puis on va bâtir ensemble autour de ça. Donc, on ne se place pas nécessairement en hiérarchie avec notre public. Puis quand on fait des activités, par exemple, dans le milieu scolaire, vous me voyez en discussion avec des jeunes dans une école secondaire, puis je me rappelle même de cet élève-là, Philippe, de son petit nom, qui avait une interprétation que je n'avais jamais entendue d'une œuvre qui était devant lui, puis ça a vraiment changé ma vision de cette œuvre-là. Je ne la vois plus de la même façon, cette œuvre-là. Puis c'est quelque chose qui est vraiment très, très enrichissant à la fois pour tous les membres du groupe qui sont là, mais aussi, je pense, dans une posture de médiatrice ou même d'enseignante, de se laisser surprendre par ce qui va ressortir de la rencontre avec les œuvres. Parfois, on a un chemin un peu pré-tracé, on sait vers où on veut s'en aller avec ça. Mais il y a des choses vraiment surprenantes et des moments magiques aussi qui vont se passer à travers la médiation, puis je pense qu'on essaie de laisser une ouverture à ça. À la surprise, au plaisir aussi, parce que l'art, c'est le fun, l'art, c'est une fête. Nous, au Mise-en-Blanc, c'est ça notre moto, l'art, c'est une fête à laquelle tout le monde est invité. Puis je pense qu'il faut laisser une place au plaisir aussi dans ces découvertes-là. Enfin, notre dernier point, le dernier pilier, je dirais, de notre approche de médiation, c'est la question de la création. Dans toutes nos activités, que ce soit peu importe le public, dans toutes les activités qu'on propose, on a toujours un moment de création ou d'exploration créative qui va être proposé en lien avec les œuvres qu'on vient de découvrir ensemble. Donc, ce n'est pas toujours nécessairement le même médium. Si on vient de découvrir une œuvre en animation image par image, ça se peut qu'on ait envie d'essayer de créer en animation image par image pour comprendre un peu le processus. Mais parfois, c'est autour d'un thème qui est abordé par l'artiste ou même un choix qui est important ou des contraintes ou des enjeux esthétiques qui font partie de l'œuvre qu'on découvre. Mais on va les pousser plus loin à travers un atelier de création parce qu'on envisage la création comme une porte d'entrée vers la meilleure compréhension d'une œuvre. Quand on se pose les mêmes questions que l'artiste s'est posé, quand on se frappe aux mêmes contraintes des matériaux ou des technologies qu'on utilise, bien c'est là qu'on comprend un peu le travail qu'il y a derrière. Puis cette approche-là pour nous est vraiment porteuse parce que ce n'est pas tout le monde qui va réussir à s'engager à travers un aspect plus verbal, où est-ce qu'on va être dans le dialogue de groupe. Il y a des gens qui ont besoin de penser en le faisant, penser par le faire puis d'ajouter un atelier de création à la découverte de l'œuvre. Pour nous, c'est super important. Puis on le fait avec toutes les formes d'œuvre, que ce soit des activités justement où on découvre des œuvres de réalité virtuelle, bien on a quand même la création qui va être faite. Et aussi, durant le processus d'appréciation de l'œuvre d'art, on va se placer en posture de l'artiste. C'est quelque chose qu'on va vraiment essayer de faire avec le public, parce qu'on va se demander, mais pourquoi l'artiste a fait quel choix? On essaie de revisiter le geste, les gestes qui ont été faits ou de reconstruire le processus de création. Puis ça, ça permet de rentrer dans l'œuvre, non seulement comme spectatrice, mais aussi comme créatrice, comprendre davantage le processus de création de l'artiste puis ce qu'on a devant nous. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait, puis c'est un moment pour nous d'apprentissage qui est vraiment grand. Donc, on accompagne, nos médiatrices accompagnent la découverte. Puis on met beaucoup l'accent aussi, encore une fois, en lien avec le côté partagé-partageable, mais on aime beaucoup faire des activités de création collective, soit tout le monde ensemble, soit à relais. On trouve ça vraiment intéressant parce que c'est un aspect qui est peu développé puis qui nous force parfois à sortir de notre zone de confort et à nous placer un peu dans une autre dynamique par rapport à la création. Ça enlève aussi souvent beaucoup de poids. On le sait, vous êtes probablement des enseignantes spécialistes en art plastique aussi. Ça peut être vraiment intéressant de travailler sans avoir la pression de résultat, d'être vraiment dans le plaisir du processus aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de faire avec tous les médiums avec lesquels on travaille. Puis aussi pour accompagner, on accompagne la création parce que parfois, il peut y avoir des enjeux, de difficultés ou des défis dans la création qui peuvent être résolus par l'accompagnement. Ici, vous voyez notre médiatrice Madeleine qui est en train d'accompagner un monsieur, probablement notre plus vieux participant à ma connaissance, M. Cameron, à 104 ans. Il est en train de faire une création en réalité virtuelle en ce moment. Il est en train de placer des objets, de le déplacer dans l'espace et Madeleine est en train de l'accompagner parce qu'elle a une interface où elle voit ce qui est en train de se passer dans son casque. Puis, elle peut l'accompagner dans la création pour le diriger, l'aider avec la courbe d'apprentissage des outils. Donc, le moment de création est aussi un super beau moment de médiation pour nous. Donc, cette approche-là que je viens de vous résumer le plus brièvement possible, elle se transmet dans toutes nos activités. Puis, on la vit aussi à travers la découverte d'œuvres d'art numériques. Nous, on travaille beaucoup avec toutes sortes d'œuvres d'art numériques. Puis, je pense que c'est quelque chose qui est super intéressant pour nous d'aller vers des pratiques qui sont moins connues du grand public. Donc, on travaille avec des œuvres d'art sonore. On va travailler beaucoup avec des dessins numériques, avec de la vidéo, soit des vidéos d'animation image par image, des GIF animés. On a dans notre collection quelques GIF animés aussi. On travaille avec la 3D numérique, donc des sculptures numériques, des installations numériques. On a des œuvres. En ce moment, on n'a pas dans notre collection encore des œuvres de réalité virtuelle, mais on a de la réalité augmentée aussi. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses de la photo numérique aussi qu'on a dans notre collection. Et tous ces différents médiums-là sont en pleine ébullition. Il y en a qui sont un petit peu plus avancés. Il y en a d'autres qui sont vraiment, vraiment récents. On a un jeu vidéo d'art dans notre collection, puis c'est quand même un domaine qui est peu exploré. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se passer. Le numérique est vraiment un terreau fertile pour les artistes qui l'utilisent de toutes sortes de manières. Il y a autant de pratiques que de médiums, puis il y a vraiment toutes sortes de choses à faire. Je pense que c'est super intéressant de ne pas avoir peur de ces nouveaux médiums-là, puis de montrer la création contemporaine qui est en train de se faire en ce moment par des artistes ici au Québec, mais aussi ailleurs, qui travaillent vraiment avec ces nouveaux ici-là, qui s'en perdent, qui vont vraiment aussi parfois les déjouer, contourner les codes, donc ils vont aller plus loin. Puis comme ça va faire partie de façon vraiment grande de la vie professionnelle, personnelle de ces futures générations-là, il y a comme un enjeu, une urgence peut-être. Je ne sais pas si vous partagez cette position-là, mais il y a quelque chose de très, très important qui est à faire pour que les jeunes apprennent à utiliser la technologie, non pas juste passivement, mais vraiment de façon active et même, je dirais plus, de façon créative, d'être capable d'utiliser ces nouveaux outils-là pour faire de la création, pour les amener ailleurs. Donc, j'espère vraiment que les arts numériques font faire partie du cursus de ces jeunes-là. Et peut-être avant de vous parler de ce que nous, on a constaté ou ce que nous, on considère peut-être les meilleures pratiques dans l'appréciation d'œuvres numériques. Je voulais qu'on vive ensemble une expérience de découverte. Donc, j'ai choisi une œuvre avec laquelle on a quand même pas mal travaillé. C'est une vieille œuvre numérique. Elle a été créée en 2017. Donc, les œuvres numériques, le numérique change à une vitesse fulgurante. Puis c'est des œuvres dont la plupart tombent en désuétude parce que, juste parce que les plateformes évoluent tellement rapidement, les outils évoluent tellement rapidement. Certaines œuvres qui ont été créées à cette époque-là, 2017-2016, sont plus jouables ou plus accessibles maintenant. Donc, c'est des œuvres qui ont une durée de vie très limitée. Mais celle-là, je l'aime beaucoup. C'est une œuvre d'art web. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui, je veux qu'on regarde une œuvre qui est vraiment pensée spécifiquement pour un médium auquel on a tout le monde accès en ce moment, qui est le web. Et c'est une sculpture scrolable d'une artiste qui s'appelle Sarah Leroux, qui est une artiste basée à Québec. Et elle a un long, long titre. « Il est faux de croire que tu ne reverras peut-être jamais cette belle poubelle pas du tout instable ». Vous pouvez l'accéder. Je pense que, Marie-Ève, si tu peux publier le lien dans le chat. Moi, je vais même, je pense que je vais quitter mon partage d'écran où je vais me mettre, je ne sais pas si je peux me mettre en… Ouais, je vais aller la mettre ici. Je vais l'ouvrir en même temps que vous. Je vous invite à aller l'ouvrir. Donc, ouvrez-vous un onglet et allez explorer ça. Je me donnerais peut-être quelques petits moments pour aller explorer ça. Si vous voyez encore, je suis encore en partage d'écran, si je ne me trompe pas. Donc, vous allez voir ici, j'arrive sur un site qui s'appelle Galerie Galerie. D'ailleurs, parenthèse, vous irez explorer ce qu'il y a sur le site de Galerie Galerie. C'est un espace de diffusion web qui est dédié à la création contemporaine. Puis, on retrouve plusieurs œuvres d'art qui sont hébergées sur ce site-là, qui sont accessibles gratuitement. Donc, il faut y aller explorer après l'atelier si ça vous intéresse. Allez voir, il y a toutes sortes de choses sur le site de Galerie Galerie. Donc, quand vous arrivez sur cette œuvre-là, c'est vraiment une œuvre qui est à explorer. C'est une sculpture scrollable. Donc, je vous laisse peut-être l'explorer un petit peu. Puis, Marie-Ève, je ne sais pas si on peut ouvrir les micros, mais j'aimerais bien. Oui, certainement. Oui, super. J'aimerais ça qu'on l'explore ensemble. Puis, je vous invite à partager à chaud comme ça quand vous passez dessus. Qu'est-ce que vous remarquez? Moi, je la déroule de mon côté, mais allez-y à votre rythme, promenez-vous. J'aimerais ça. Bon, tous les micros et les caméras ont été activés. Alors, si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous êtes en train de vivre la même chose que moi. Vous allez remarquer que c'est une œuvre, qui a un aspect sonore. Alors, en vous déplaçant, vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau sonore. Alors, je suis curieuse de voir, c'est quoi vos réactions? Qu'est-ce que vous remarquez dans cette œuvre-là? Est-ce qu'il y a des choses que vous reconnaissez? C'est drôle. Moi, je n'ai pas entendu du son de mon côté avec Safari. Ah, il y a peut-être, hein? Déjà, juste la plateforme sur laquelle on va présenter l'œuvre, moi, en ce moment, sur Chrome. Je vais aller l'ouvrir sur Chrome. Oui. Puis, vous allez voir, ceux et celles qui l'ont ouvert sur la même plateforme que moi ou qui entendent l'aspect sonore, ça peut être très prenant. Moi, je viens de me fermer ici en allant muter, en allant mettre la sourdine sur mon onglet. Mais en fait, quand on passe notre curseur, et quand on déroule, il y a quelque chose qui se passe, là, au niveau sonore. Puis, vous allez voir, vous allez pouvoir défiler aussi de gauche à droite, hein? Il n'y a pas juste par en bas, il y a par en haut, ici. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que c'est que ces images-là? J'invite... C'est Margot, ici, qui a ouvert son micro. Oui, bien, en fait, moi, je ne suis pas capable d'éteindre le son de l'œuvre, mais ce n'est pas grave. En fait, quand je regardais et j'écoutais en même temps, le fait que l'œuvre soit sonore, ça me dérangeait. Alors, j'étais comme déstabilisée. C'est plein d'objets du quotidien, dans le fond, qui ont été... Ben, du quotidien, mais aussi qui proviennent probablement de déchets, parce qu'il y a plein de choses qui sont à moitié détruites, là, donc, on dirait qu'ils ont recyclé toutes sortes de choses, puis qu'ils ont annexé ça ensemble. Des choses abîmées, là. Oui, des choses abîmées, hein, je pense que... Puis, j'invite, si jamais, vous voulez, Margot, là, moi, j'ai accès en... Je pense que je t'entends en partage d'écran, là. Quand je fais un clic droit sur mon onglet, j'ai l'option Mute Site ou Unmute Site. Ça, ça peut peut-être vous aider, là, dans la découverte. C'est vrai que le son, il est très prenant. Il est fort, hein. Puis, on a la suite. Il y a une suite de mots ininterrompus qui va être déroulée comme ça. Puis, en plus, quand on passe le curseur, en plus, il y a autre chose qui se passe. Donc, ça peut être très assourdissant. On peut prendre un moment pour le vivre sans son, puis un moment pour le vivre avec son. Je pense que ça peut être intéressant parce qu'on se sent pressé. Il y a comme un déboulement, un peu, là, de choses qui se passent. Puis, comme Margot l'a mentionné, on dirait des déchets. Il y a vraiment quelque chose qui... C'est des objets abîmés, usés. Qu'est-ce que vous remarquez d'autre, aussi, par rapport à ces objets-là ou les images qu'on repère? Est-ce qu'il y en a qui remarquent autre chose? Là, je ne vois pas... Je vais me placer ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut se lancer sur qu'est-ce qu'il remarque par rapport à ça, de cette oeuvre-là. Ah oui, Barbara. Ou Isabelle. Il y a deux caméras qui sont arrivées. Les deux, je ne vous entends pas, par exemple. Il y a des petits micros qui sont mutés. Allez, Barbara, peut-être en premier. Est-ce que tu m'entends? Oui. OK, parfait. Donc, qu'il y a un scintillement de certaines images qui prennent, qui s'allument, qui se referment un petit peu. Il y a des petits objets qui apparaissent aussi et qui disparaissent dans l'image. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau d'un mouvement aussi, comme dans le petit briquet. Des fois, c'est l'image qui apparaît. D'autres fois, c'est l'image qui est là, mais qui scintille d'une certaine façon. Oui. Donc, il y a aussi du mouvement qui a été intégré par l'artiste là-dedans. On voit que c'est des images qui... Il y a comme des petits clignotements. Je trouve que c'est une belle façon de le dire, un scintillement. Oui, Isabelle, veilleux. Oui. Bien, beaucoup de plastique. C'est un super matériau qui ne se décompose pas bien dans l'environnement avec lequel on est pris. Donc, moi, c'est ce qui m'a frappée en partant, entre autres, puis la surconsommation aussi d'objets. À un moment donné, il y avait des push-push. Oui, oui. C'est ça, tu sais, en accumulation, tout ça. Donc, voilà. C'est ce qui m'a... Oui. Bien, puis je pense que ça, c'est super intéressant, Isabelle, parce que ça fait partie un petit peu aussi du discours de l'artiste. C'est des choses qu'elle amène, cette idée-là de travailler avec des déchets, mais de la surconsommation. C'est-à-dire qu'il y en a énormément. Évidemment, ce sont toutes des choses un peu aussi... On n'est plus sûr de c'était quoi leur usage essentiel. Finalement, on avait-tu vraiment besoin de ce push-push-là ou de ces morceaux-là? Puis l'artiste les a assemblés aussi d'une manière à ce qu'on ressente ce côté-là de déchets. Il y en a trop, c'est du vide. C'est des thèmes qu'on pourrait vraiment facilement aussi développer. Je pense, en classe ou dans le cadre d'une activité, on pourrait aller un petit peu plus loin sur c'est quoi exactement le propos de l'artiste. Peut-être revenir aussi sur son titre qui est en lien avec la poubelle. Et c'est des objets aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est des objets qui viennent de différentes parties du monde. Pour votre information, ce sont des poubelles qu'elle a photographiées un peu partout dans ses voyages. Donc, c'est vraiment cette idée-là de poubelle, elle est bel et bien là. Il y a comme quelque chose de planétaire à la surconsommation. Ce n'est plus juste ici, mais un petit peu partout. Je voyais aussi Isabelle. Isabelle, j'ai un grand bonjour. Je suis contente de le voir, Isabelle. Elle a allumé sa caméra. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur cette œuvre-là, Isabelle? Ah, on ne t'entend pas. Quand on défile l'image, on dirait qu'il n'y a pas de fin non plus. Il y a toujours, toujours, toujours des images. C'est comme si la consommation ne s'arrête jamais. Les déchets, il y en a toujours. C'est ça que je remarquais aussi de l'œuvre. Oui, il y en a comme à l'infini. Il y a des beaux échos à ça. Tout ce que ça évoque, cette œuvre-là, en lien avec un thème qui est un enjeu social, un enjeu environnemental, c'est un enjeu politique aussi dans nos sociétés. Il y a comme quelque chose qui est vraiment intéressant à creuser. Puis sur le plan formel aussi, on peut vraiment se questionner. Elle a quand même organisé l'espace. On voit qu'elle a créé quelque chose qui est tout en long, mais on doit un peu se déplacer à travers cette longue, ce qu'elle appelle la sculpture scrolable. Et c'est une sculpture qui ne tiendrait pas debout. Il y a des bouts de vide. Donc, c'est vraiment son seul moyen d'exister. C'est vraiment en tant que site web. C'est vraiment comme ça que l'artiste a pensé qu'on pourrait la découvrir. Puis là, on l'a fermée parce qu'il nous dérangeait un peu ce son incessant. Mais le son est aussi quelque chose qu'on pourrait regarder. Qu'est-ce que c'est les mots qu'elle va dire? À quoi ça fait référence? C'est quoi cette espèce de poésie? Ou pourquoi avoir rajouté aussi un aspect sonore qui est quasiment oppressant? Il est très fort. Il est vraiment présent, ce son-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à explorer avec ça. Puis c'est une oeuvre qui pourrait être explorée individuellement sur une tablette, par exemple, sur un téléphone. Cette oeuvre-là fonctionne même sur des téléphones portables ou à l'écran comme ça. Moi, je suis sur un ordinateur portable actuellement. Je l'explore comme ça. Mais il y a vraiment un moyen aussi de peut-être la vivre collectivement ensemble en la regardant, en regardant des portions, en analysant différentes portions, en les regardant tous ensemble, par exemple, sur un TNI. Donc, il y a toutes sortes de façons de vivre cette oeuvre-là. Mais elle est fun quand même, moi, je trouve, à regarder individuellement parce que notre regard se promène d'un endroit à l'autre. Puis on ne va pas nécessairement au même endroit. On ne va pas remarquer les mêmes choses. Il y a des objets qu'on n'aura pas reconnus tout de suite. Puis à un moment donné, quelqu'un va en parler. Puis c'est comme, ah oui, c'est vrai, c'est un push-push ce soir-là. On ne l'avait pas vu du premier coup d'œil. Donc, je veux qu'on regarde cette oeuvre-là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui avaient des commentaires avant que je passe à la rue. Moi, ça m'a fait penser à Alice au Pays des Merveilles quand elle tombe dans le puits. Tous les objets disparates qui défilent devant elle. J'ai eu cette impression-là de tomber dans une espèce de puits. Puis d'avoir plein d'objets qui n'ont pas l'air d'avoir de lien ensemble, mais qui en ont un peu. Puis je n'avais pas entendu le son parce que c'était ça, c'était sur safari. Maintenant, c'est encore pire avec le son dans le fond. Ça me donne encore plus cette impression-là. Oui, bien, c'est super intéressant, Marie-Ève. Quand je parlais tout à l'heure, une des choses qu'on utilise beaucoup dans notre approche quand on va faire la découverte avec un groupe, c'est l'aspect incarné d'une œuvre. Là, on a une œuvre qui est complètement dématérialisée. C'est une œuvre à l'écran, mais le sentiment qu'elle peut nous donner, c'est un sentiment qu'on vit avec notre corps, cette impression de tomber dans le vide, la vitesse. Puis on pourrait, moi, en médiation, j'aurais utilisé cette intervention-là pour essayer qu'on fasse le test. OK, bien, c'est pourquoi on va le faire, on va la repasser hyper rapidement, puis vous allez me dire comment on se sent après ça. Donc, d'utiliser un peu ces sensations-là que l'œuvre nous fait vivre avec notre corps. Puis on peut utiliser toutes sortes d'autres sens. Cette œuvre-là, qu'est-ce qu'elle sent? En la regardant, on sait tout de suite que c'est... Elle sent peut-être pas très bon. Elle sent peut-être pas très bon. Qu'est-ce qu'elle goûterait, cette œuvre-là? Est-ce qu'on a le goût de la goûter? Est-ce qu'elle, on dirait des choses qui ne se consomment pas, ou des choses qui sont pourrites, des vieux morceaux de cigarette? Donc, on a quand même, sans même comprendre tous les morceaux de l'œuvre, on vit des sensations avec notre corps qui, n'importe pas, sont un peu contradictoires. Sarah Leroux, c'est une artiste qui travaille beaucoup avec des couleurs très vives. Regardez ce que j'ai devant moi ici. Si on le regarde dans le premier coup, puis je vous dis qu'est-ce que ça goûte, peut-être que notre première impression, ça va être, ah, une bonne gomme balloune. Puis là, oh, attendez un petit peu. Oh non, peut-être pas la gomme balloune à la poubelle qu'on a le goût de manger. Mais c'est des choses qu'on peut utiliser pour aller chercher tout ce que l'œuvre nous donne, qu'elle soit numérique ou qu'elle soit physique. Donc, utiliser tout notre corps, je pense que c'est super intéressant. Puis si je reviens, je vais revenir, je vous laisse quitter le site de Galerie, tout en vous suggérant d'y retourner plus tard pour aller voir d'autres œuvres qui sont là. Je vais revenir pour qu'on aille un petit peu de temps de discussion. Je reviens sur ma présentation que je remets en slideshow. Donc, peut-être pour revenir, pour lancer notre discussion, je vais vous partager certains enjeux ou défis que nous, on vit par rapport à la présentation, la découverte d'œuvres d'art numérique, que ce soit dans n'importe quel contexte. Mais on travaille beaucoup avec le milieu scolaire. Donc, on connaît quand même bien les défis de vivre le numérique en classe, par exemple. Une des choses qui est un enjeu, c'est vraiment la nouveauté et la diversité des pratiques en numérique. Donc, il y en a vraiment tout plein. Il y a tout plein de choses qui arrivent. Il y a des nouvelles formes d'œuvres qui sont en pleine création. Il y a même des médiums qui en sont à leur balbutiement, comme si c'était les débuts d'un nouveau médium. Donc, il y a aussi, il existe certains médiums pour lesquels il n'y a pas encore des créations très abouties. Ce n'est pas le médium qui a encore réussi à s'imposer. Je pense notamment en réalité virtuelle. Il existe actuellement au Québec, très peu d'œuvres qui ont été créées et qui sont de surcroît accessibles par des artistes québécois, québécoises. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a des certains médiums où il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui existent. Il y en a d'autres qui commencent à être plus implantées. Si on pense à des œuvres de photo numérique, du collage numérique, il y en a beaucoup du dessin numérique. Il y en a énormément des œuvres d'animation qui sont très accessibles aussi, qui peuvent vraiment être des œuvres intéressantes à présenter dans le contexte scolaire et qui vont être très accessibles. Parce que l'autre, un des aspects qui est assez important aussi, puis je pense qu'il est particulier dans le cas, nous, on est des diffuseurs, nous, on a une collection, on achète des œuvres. Donc, on va présenter des œuvres majoritairement de notre collection. Mais en tant qu'enseignante, il y a quand même cet enjeu-là de dire, bien oui, je veux bien présenter des œuvres d'art numérique, je veux bien les faire découvrir à mes élèves, mais comment j'y ai accès? Et ce sont des vraies questions parce qu'il y a des coûts qui sont reliés à ça. Il y a toute une question d'équipement aussi parce que chaque œuvre va nécessiter certains supports technologiques. Donc, il y a certaines œuvres qui vont uniquement se lire sur certaines plateformes, sur certains navigateurs ou sur certains ordinateurs. En fait, les ordinateurs ne sont pas assez puissants pour rouler, par exemple, une expérience interactive en réalité virtuelle. Ça prend vraiment des ordinateurs très dispendieux, des casques très dispendieux pour être capables d'aller vers ça. C'est des choses qui commencent à être de plus en plus accessibles. Mais il y a vraiment cet enjeu-là de savoir, OK, bien, comment on a accès à des œuvres? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir accès à des œuvres? Puis peut-être que dans les choses que nous, on a constatées, nous, c'est sûr qu'on en a des œuvres dans notre collection. Mais il y a beaucoup d'autres diffuseurs qui vont commencer à mettre des œuvres disponibles sur leur site web ou sur des plateformes. Puis là, je ne parle pas de reproduction d'œuvres d'art comme des gens dans le musée virtuel où on a des photos ou des expériences de VR d'œuvres qui, elles, sont physiques. Je parle vraiment d'œuvres numériques. Mais il y en a quelques-unes, quelques diffuseurs qui commencent à faire ça au Québec. Il y a quelques centres d'art qui sont spécialisés en arts numériques. Vous connaissez probablement le Centre FI, mais il y a aussi Sporobas, le centre d'artistes qui est basé à Sherbrooke, la Chambre blanche Avatar, qui est un centre d'artistes basé à Québec. Il y a certains centres comme ça qui sont spécialisés dans les pratiques numériques, puis qui vont parfois donner accès à des œuvres ou des sorties de résidences lorsque des artistes sont créés à l'intérieur de leurs murs. Je pense que ça peut être intéressant à fouiller ou même contacter ces centres-là puis de leur demander d'avoir accès peut-être à du matériel, à des œuvres numériques. Des institutions aussi peuvent en prêter ou en louer. Et il y a tout cet enjeu-là parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Puis il y a aussi un autre défi qui est la découvrabilité. Même si ça existe, est-ce qu'on va le trouver? Je ne sais pas s'il y en avait plusieurs d'entre vous qui connaissaient le site de Galerie Galerie. Moi, c'est un site que je connais depuis quelques années, mais je suis tombée dessus par hasard. Puis c'est un peu la difficulté de trouver dans la masse d'informations où trouver les œuvres. Donc je pense qu'un réseau comme celui que vous avez, cet espace-là que vous avez pour échanger, c'est vraiment bien parce que vous pouvez aussi vous partager des plateformes, des ressources ou avoir accès à des œuvres. Il y a aussi la notion de contexte de découverte qui est quand même hyper importante parce que même si on parle d'œuvres numériques, les œuvres numériques ne vivent pas sans le monde réel. Et on parle autant d'alimentation électrique que d'équipement, que de qualité sonore dans une pièce, que de luminosité qui vient affecter les écrans, que de temps qu'on a pour la découverte. Donc il y a vraiment beaucoup de défis qui viennent avec ça. Parfois, il faut trouver des solutions qui ne sont pas parfaites. C'est sûr qu'une œuvre, on essaie de donner toujours le maximum qu'on peut pour qu'elle soit vécue de la meilleure façon possible. Parfois, on n'y arrive pas. Donc c'est sûr qu'il y a quand même des compromis. Mais on essaie de trouver quelque chose qui rend justice à l'œuvre. Là, je présente une photo d'une de nos tournées en temps de jour parce qu'on avait présenté des œuvres d'animation image par image. Et quel défi de présenter ça dehors? On est encore en innovation pour essayer de trouver des solutions à ce niveau-là. Puis même l'atelier de création qui était en stop motion avait été super difficile aussi à trouver juste à cause du soleil. C'est niaiseux, le soleil. Mais c'est des défis qui sont quand même importants. Puis on continue à innover pour répondre à ces questions-là. Puis je pense qu'on a besoin aussi de plus en plus d'espace pour se partager nos trouvailles parce qu'on est plusieurs à faire des tests pour présenter des œuvres hors des lieux de diffusion traditionnels, hors des musées, hors des centres d'art, dans la classe notamment. Bien, il faut qu'on trouve des solutions. Puis pouvoir se partager nos bons coups, ça peut être super intéressant pour avancer là-dedans. Peut-être pour conclure, puis après ça j'arrête de parler, quelques constats que nous on a faits. D'abord, ça a l'air simple, mais d'aller vers des œuvres qui sont accessibles. Je disais qu'on essaie de donner le maximum, d'offrir à l'œuvre son contexte de présentation maximum. Bien, il y en a qu'on ne sera pas capable de présenter adéquatement. Ça ne va pas rendre justice à l'œuvre. On peut aller vers des œuvres accessibles. Puis il y a plusieurs ressources qui existent. Vous connaissez probablement aussi le site de l'ONF, l'Office national du film. Pour tout ce qui est film d'animation, vidéo expérimentaux, il y a une manne d'informations de ce côté-là. Je vous parlais des sites des différentes institutions. Il y a des œuvres qui sont accessibles. Puis même les artistes vont être nombreuses, nombreux à mettre des œuvres, par exemple des dessins numériques, des gifs allumés, des collages numériques, des vidéos. Ils vont beaucoup, beaucoup offrir gratuitement ces œuvres-là au public. Alors visitez les sites web des artistes, allez voir leur chaîne vidéo. Il y a toutes sortes d'œuvres qui sont accessibles, qui sont des œuvres qui sont pensées pour le médium numérique. Donc vous pouvez y avoir accès. Puis il y a aussi des œuvres dans l'espace public. Si on parle d'œuvres en réalité augmentée, il y a toutes sortes d'œuvres qui sont créées, des œuvres d'art publics qui sont créées, qui sont de nature numérique, puis auxquelles vous pouvez avoir accès, parfois en vous déplaçant dans un milieu, dépendamment d'où vous êtes. Mais allez d'abord et avant tout, je pense, vers ces œuvres-là, parce que parfois on se donne des défis un petit peu trop grands pour nos moyens et ce qu'on a avec le temps avec lequel on peut travailler. Je reviens aussi sur le fait de bien penser puis réfléchir le contexte de découverte. Est-ce que c'est une œuvre qui va vraiment être plus intéressante à regarder sur un téléphone? Est-ce que les élèves ont accès à leur téléphone? Est-ce que les ordinateurs qu'on va utiliser, le pack d'ordinateurs, est-ce qu'il peut se connecter à telle application? Est-ce que ça va être possible de le présenter au TNI? Est-ce qu'on va être capable d'ouvrir le son, de fermer le son? Est-ce qu'on va avoir… Donc penser le contexte physique de la rencontre, il est vraiment important. Puis en lien avec ça, je pense qu'on sous-estime souvent le temps qu'on doit donner à une œuvre. Nous, dans nos activités, souvent, on va voir deux, trois œuvres max pendant une heure. Voir… Certaines œuvres exigent du temps. Puis si on parle d'œuvres qui ont une durée précise, bien il faut être capable de donner cet espace-là à l'œuvre. Donc est-ce que l'élève va pouvoir passer vraiment cinq minutes à regarder l'œuvre, à se concentrer sur cette œuvre-là? Si on n'a pas le temps, peut-être qu'on est venu d'aller vers une œuvre qui est une boucle de trois secondes, comme un gif animé, par exemple, où il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir, mais qui est d'une durée plus courte. Donc de penser à la durée de l'œuvre par rapport au temps qu'on a, à l'espace qu'on a, pour essayer de donner, encore une fois, le meilleur qu'on peut à l'œuvre. Puis je finis là-dessus. L'aspect de création. Les ateliers de création sont super importants. Moi, je vous en parlais tantôt comme porte d'entrée vers l'œuvre, mais parfois ça peut être de façon tangentielle à l'œuvre. C'est pas toujours obligé d'être le même média. Tant mieux si on découvre une œuvre, un collage numérique, puis ensuite on a envie de reproduire un collage numérique. Mais essentiellement, si on veut bien comprendre l'œuvre que l'artiste a fait, on peut aussi travailler en collage traditionnel, ce qui va nous amener à mieux comprendre son travail de collage numérique. Ou on pourrait, par exemple, dans le cas de l'œuvre de Sarah Léraud, qui est un collage numérique, on pourrait travailler une sculpture avec des objets récupérés du bac de recyclage. On pourrait travailler un poème sonore sur des objets. On pourrait travailler avec d'autres aspects de l'œuvre qui n'inclut pas nécessairement d'avoir les moyens technologiques de réaliser un atelier de création avec ces différents outils-là. Quoique, je vous en prie, encourage à explorer les outils gratuits qui sont disponibles. Puis je pense que là où on a une fenêtre vraiment intéressante, c'est avec tout le développement des nouvelles applications sur les téléphones cellulaires puis les tablettes. Il y a vraiment énormément d'outils qui sont là pour faire toutes sortes de choses, autant du travail de l'image, de la photo numérique que de la vidéo. C'est vraiment des outils qui sont aboutis, accessibles avec une courbe d'apprentissage qui n'est vraiment pas très élevée. Donc, je pense que c'est des choses qui sont vraiment à la portée des élèves et aussi du contexte de la classe. Donc, je pense que c'est des choses que ça vaut la peine d'essayer. Puis parfois, ça peut être des outils vraiment qui ne sont pas pensés pour ça. Nous, on a déjà fait un atelier de création, par exemple, avec la construction d'une installation numérique avec un petit logiciel, une petite application gratuite en ligne de design de maison ou par exemple, comme sur le site d'IKEA où on peut construire une maison, on peut construire des environnements, mais on le fait à travers une application qui n'est pas pensée pour ça, mais en la détournant, on peut faire une création. Donc, vous pouvez, je vous encourage à explorer ces différentes applications-là puis à générer vos propres expériences de création en classe avec les numériques. Alors voilà, je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Donc, j'espère qu'on a un petit peu de temps pour discuter. J'arrête de parler. Ça y est. Merci beaucoup, beaucoup, Sarah. C'est vraiment, c'était riche, riche d'informations, de trucs et astuces. C'était pour ça aussi que je... Oh, là, on l'a perdue. Ça se peut, tu la vois pas? On a perdu Sarah. Bon, elle va revenir. Mais c'est ça, c'était la raison pour laquelle je l'avais invité, dans le fond, c'est parce que c'était pour parler vraiment de ce que c'est l'œuvre d'art numérique en tant que telle, d'essayer de voir comment on peut apprécier ce type d'œuvre-là, parce que c'est pas la même chose qu'une photo d'une œuvre dans un musée, une photo d'une sculpture dans un musée qu'on va aller regarder. Rebonjour, Sarah. Oui, je me suis plossée de la rencontre, excusez-moi. Pas de problème. Donc, c'est ça, je suis en train de dire que c'était pour ça que le récit t'avait invité, dans le fond, pour que tu puisses nous pister un peu sur comment on peut apprécier une œuvre qui est faite pour être vécue de manière numérique uniquement. Donc, une œuvre, c'est pas une photo d'une sculpture dans un musée qu'on regarde en classe, puis tout ça, de manière numérique. C'est vraiment une œuvre qui pourrait pas exister autrement, comme celle que tu viens de nous présenter de Sarah Lérault. C'est, au récit, c'est ça notre objectif, dans le fond, c'est de vous aider à intégrer le numérique en classe, mais pas seulement dans le but de faire, c'est pas seulement, mais je veux dire, c'est pas nécessairement dans le but de reproduire ce qu'on fait papier en numérique. C'est pas ça l'idée non plus, c'est de voir comment qu'on peut innover là-dedans, comment on peut trouver des manières intéressantes, créatives, d'utiliser le numérique, comme tu parlais, Sarah, de détourner peut-être une application qui serait déjà utilisée pour autre chose, mais nous, on l'utilise de manière créative en classe avec les élèves pour créer autre chose. Donc, il y a plein de moyens, de trucs et astuces. Puis, c'est ça. Donc, c'était pour ça qu'on t'avait invité. On est bien, bien, bien contents que tu aies accepté cette invitation-là. Et c'est ça. Donc, je voulais voir, là, il y avait Isabelle puis Margot qui avaient allumé leur caméra. Donc, si vous voulez réagir, on vous laisse la parole. Moi, je peux y aller. Bien oui, oui, oui. Moi, j'ai eu la chance de faire des visites avec Sarah parce qu'on a le mis en bilan dans nos murs du centre d'expo. Puis, j'ai beaucoup aimé son approche. Puis, tu sais, des fois, on est toujours porté à vouloir passer de la matière, les médiums et tout. Puis, dans son appréciation, elle a laissé la parole aux jeunes. Puis, les jeunes, bien, veut, veut pas, par leurs questions, ça amenait ces thèmes-là. Donc, on se laissait surfer sur leurs commentaires. Puis, on réussit à donner toutes les informations par leurs questions. Puis, dans le numérique, c'est ça. Des fois, c'est plus difficile pour les ateliers. Mais, c'est sûr, en fouillant peut-être dans les applications, comme on mentionnait, d'aller créer quelque chose. Parce que souvent, on va plus à la papier et sculpture, qu'est-ce qui est plus facile pour le réaliser. Mais, je veux dire que j'ai beaucoup aimé son approche. Puis, ça a été très enrichissant de travailler avec Sarah. Merci. Puis, tu sais, je pense qu'une des choses, c'est que ça demande de l'équipement particulier. Bon, vous autres, Isabelle, vous avez la chance d'avoir un super local, avec beaucoup de matériel et tout ça. Puis, quand on pense au numérique, souvent, les choses qui nous font peur, c'est quand on veut faire la création numérique, mais là, ça va nous prendre vraiment un parc informatique hors de contrôle. Puis, il y a parfois des choses hyper simples, tu sais, qu'on... Mine de rien, avoir accès à un téléphone cellulaire, c'est pas si compliqué que ça. Puis, parfois, on peut travailler en équipe parce que tout ce qui est projet sonore, faire la captation, projet de vidéo image par image, il existe une tonne d'applications hyper simples que, nous, on a fait du stop motion sur des tablettes avec des enfants de prématernels, là, c'est les 4-5 ans. Puis, il était capable de faire de l'animation. Fait que c'est vraiment des outils. On se dit qu'on n'est pas obligé d'avoir le Mac de l'année pour faire ça. Parfois, d'avoir, de faire des équipes, d'avoir juste trois tablettes ou d'avoir des enseignantes qui prêtent leur téléphone. Si on travaille avec des ados, ils ont leur téléphone. Après ça, c'est le fun parce que s'ils aiment ça, s'ils aiment l'application, ils vont continuer peut-être par eux-mêmes à poursuivre la création plus loin. Il y a toutes sortes d'activités possibles. Nous, dans les choses, je le dis juste vraiment brièvement, dans ceux qu'on aime beaucoup travailler, on a travaillé beaucoup avec une application qui s'appelle Stop Motion Studio. C'est une application mobile qu'on trouvait super simple. C'est en anglais. Je pense qu'elle rentre en français maintenant. Mais elle est super simple. Ça évolue super rapidement. On a aussi beaucoup travaillé avec une application web parce qu'on voulait être capable de travailler avec des gens qui n'avaient pas de tablette ou de téléphone cellulaire sur le web avec Photo Scissors, qui est une petite application de photocollage hyper simple juste pour faire des découpes. On a travaillé beaucoup à déjouer des images d'archives où on allait chercher des images sur la superbe ressource numérique qui est BAMQ Numérique. La Bibliothèque et Archives nationales du Québec ont des archives numériques incroyables. Ça fait que là, on prenait des photos d'archives puis avec un copier-collé hyper simple dans l'appli web Photo Scissors. On venait intégrer, par exemple, des objets d'aujourd'hui à l'intérieur d'une photo d'archives. Donc, on venait jouer un peu à faire des petites images de collage numérique drôles. Donc, il peut y avoir ces applications-là. Il y a des applications qui sont un petit peu plus funky. Sculpt GL. Je ne sais pas si vous connaissez. Je les nomme, mais au pire, Marielle, je suis prête à envoyer une petite liste. C'est le fun parce que c'est comme une sculpture qu'on peut manipuler. C'est juste intéressant pour parler de la 3D numérique. Je disais tantôt l'appli sur Ikea pour monter des pièces. C'est vraiment le fun de faire des pièces complètement inventées. On est capable de faire des sculptures en montant des choses une par-dessus l'autre. Il y a plein d'artistes qui travaillent avec ça. Ça fait que ça peut être le fun de travailler avec ces médiums-là aussi. Mais vraiment de voir dans les applications ce que les jeunes connaissent. Si vous êtes au secondaire, les jeunes utilisent plein d'applis eux-mêmes. Souvent, c'est eux, dans les ateliers qu'on a faits, qui nous disaient « Ah, mais moi, j'ai telle appli. Je l'aime mieux. » Ah, bien oui, c'est vrai. On peut faire bien plus de choses avec ça. Ça évolue super rapidement. Puis, faire confiance au public qui vont arriver avec leurs idées et leurs inputs aussi là-dedans. Je ne sais pas si Margot avait encore une question. Non, ça va. Je n'avais pas de questions. Je vous remercie. Tu m'avais partagé aussi d'autres liens. Il y avait le site web de Sarah. Dans le fond, ça ici, je vais le mettre dans le… Oui, ça vous intéresse. Vous irez voir ce qu'elle fait. Sarah travaille aussi en dessin, en installation pour aller voir le site web de Sarah. Je vous avais partagé aussi. On a écrit un article scientifique dans une revue sur notre expérience avec la médiation numérique virtuelle avec des ados qui étaient en confinement. Ça commence à être vieux un peu. Ça s'est passé en 2020. Mais ça nous a permis de constater la difficulté de travailler. La difficulté et le potentiel aussi de travailler parfois à distance. Je ne sais pas si c'est des contextes qui peuvent être intéressants pour vous si vous travaillez à distance avec des jeunes pour créer des espaces. Je pense qu'avec quelques années sous la ceinture de Teams et de Zoom et de Meats, on commence à avoir… On commence à s'habituer. Non, on oublie encore d'ouvrir le micro et on se flashe une fois de temps en temps. Mais c'est quand même des choses qu'on a constatées. Si jamais ça vous intéresse, on a cet article-là qui a été publié. Je voudrais aussi vous inviter, si vous avez des questions, à nous contacter nos ambulants. Contactez-moi. En plus, en ce moment, vous surveillez nos médias sociaux parce qu'on va lancer la semaine prochaine une campagne, en fait, où on va prendre des préinscriptions pour des places subventionnées pour venir visiter différents milieux au courant de la prochaine année scolaire. Merci, Marie-Ève, de mettre mon courriel. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire, vous aimeriez avoir le Musant Blanc qui vient chez vous avec des oeufs numériques ou pas, on en a tout plein dans notre collection. Le Fait-nous signe, ça nous fait plaisir. On se déplace un petit peu partout à travers le Québec. Merci beaucoup de cette plateforme-là. Je suis toujours contente de venir parler à des enseignantes qui font... Vous avez du feedback aussi parce que nous, on a notre point de vue, mais je pense que c'est vraiment intéressant d'entendre ce que d'autres font, d'autres expériences qui ont été tentées. On n'a pas beaucoup d'espace pour se partager ça. C'est vraiment précieux d'avoir un moment comme aujourd'hui. Merci, Marie-Ève, pour l'invitation. Merci à toi. Vraiment, ça a été très, très riche. Puis, on espère te revoir aussi éventuellement pendant l'année ou dans les années suivantes. C'est un beau partenariat. Merci. Merci beaucoup. Puis, bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Je veux aussi juste rappeler que si vous souhaitez, vous pouvez aller chercher le badge dans Campus Récit. Donc, il faut avoir un compte Campus Récit. C'est entièrement gratuit pour aller, dans le fond, attester de votre art de développement professionnel que vous avez fait avec nous ce matin. Puis, au plaisir de se revoir dans un autre webinaire près de chez vous prochainement. Merci. Bye-bye. Bye. Au revoir. Bye tout le monde. Bon dîner.